What's up tout le monde, c'est Christophe Jardin, on se retrouve pour les Wacky News à propos du jeu GTA V, en fait une sorte de nouveau DLC, nouvelle mise à jour. Les informations se situeront plus exactement pour avoir plus de précision puisque c'est de l'audio qui a été échappé, enfin c'est plutôt une personne on va dire qui a fait l'extraction de fichiers audio, bien sûr sans autorisation. Alors qu'est-ce qu'on peut en conclure, voir après tout ça, bien sûr le lien de sa chaîne est dans la description puisqu'il a mis plusieurs vidéos à laquelle on retrouve ces fameux fuites audio, après c'est sûr que forcément c'est peut-être du fake ou ça peut être quelque chose d'autre, mais honnêtement en regardant comme ça, en ayant un petit aspect, ça a l'air plutôt réel. Sachant qu'aussi, bah que ce sont des, enfin la plupart de ces vidéos elles sont même largement bien likées puisque environ, je sais pas, environ 80% de personnes qui aiment la vidéo avec, bon allez 20, on va dire 10%, on va dire 90% qui like et après le reste c'est des gens qui ne like pas la vidéo, enfin qui mettent un dislike plutôt. Donc c'est plutôt des vidéos qui sont plutôt appréciées en tout cas, et bah j'ai fait envie de vous y en parler, en plus de ça j'ai vu il y avait des fichiers audio plutôt intéressants qui peuvent, et bien nous faire avancer, voire donner des spéculations plutôt révélatrices. Donc alors, qu'est-ce qu'on a comme chose intéressante ? Donc je crois qu'il a mis 4, 3 ou 4 vidéos à laquelle on retrouve des fuites audio, je vous en parlais de quelques-unes, dont une qui a l'air plutôt intéressante, c'est à propos des drogues, bien sûr tout ça à Los Santos dans GTA V, on entend si vous voulez, si vous mettez la vidéo tout ça, vous allez entendre bien sûr une femme, une policière qui va dire, voilà, des dealers sont sur telle rue, telle rue, il y en a qui vont peut-être me demander, mais Christo pourquoi la femme elle répète, enfin elle parle tout, tout le temps, on a l'impression qu'elle dit la même chose, tout simplement elle va localiser la personne, enfin les dealers dans différents troupes, plutôt dans différents quartiers de Los Santos, par exemple, quartier sud, quartier nord, nord-est par exemple, voilà, c'est des exemples comme ça, et puis bon, il y a apparemment une forme de dealer, c'est-à-dire que dans la rue, c'est dans le futur DLC, si ces audios sont vrais, et bien il y aura des dealers dans la rue, vous allez vous promener, vous allez certainement voir des gens dans une petite ruelle, en train de dealer, et puis peut-être interagir là-dedans, ou voir vous-même dealer, et puis après, bah voilà, vous pouvez avoir la police s'il vous choque, tout ça, avoir quelques avis de recherche supplémentaire, il y a bien sûr aussi des rollers, apparemment, qui a été annoncé à la fin, et puis il y a aussi des touts, c'est-à-dire en fait, des bruits de touts, c'est par exemple quelqu'un qui va tousser, tout ça, enfin, soit c'est des bruits de touts, soit c'est des bruits d'action, par exemple, je sais pas, il est en train de monter un endroit, des obstacles, des trucs comme ça, et puis un certain bruit d'effort, et bien ça peut être des nouveaux bruits, en gros, ça sera des petits fichiers au jour, en fait, qui seront intégrés dans le jeu GTA V, donc ce qui a l'air pas mal. Par exemple, dans une autre vidéo, j'ai remarqué aussi à propos d'une sorte de tronçonneuse, ça en parle pas mal, moi à mon avis, ça a l'air pas très possible, puisque ça risque de créer trop de problèmes, sachant qu'aussi Rockstar ont annoncé le démembrement, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, arracher un bras ou un truc comme ça, on le voit pas trop en ce moment, j'espère que ça se fera pas trop avec la tronçonneuse, parce que ça peut paraître une très bonne idée pour la plupart des personnes, mais il risque d'être banni, le jeu en fait, d'être interdit dans certains pays, où il y a des pays, je pense, qui veulent pas aussi à ce qu'il y ait un jeu, même si, je sais, il est quand même assez important ce jeu-là, il a une grande, il a un grand nom, il a une grande ampleur, en fait, finalement, sur le marché, mais quelque part, il y aura certains pays qui vont, malheureusement, interdire le jeu, on peut pas laisser comme ça un jeu avec une personne tronçonneuse en train de tuer tout le monde, enfin bref, ça c'est l'avis d'État, c'est au niveau des protections, des trucs comme ça, qui vont l'interdire malheureusement. La tronçonneuse, ça peut être une très bonne idée, mais je doute que ça puisse sortir, puisqu'en fait, il risque d'être, ce que je suis en train de vous le dire, d'être banni, d'être interdit dans certains états. Pas simple, il y a aussi un bruit de cheval, donc là aussi, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup au son de Red Dead Redemption, vous faites la comparaison entre Red Dead Redemption avec le bruit qu'il nous donne, ça a l'air d'être plutôt, ça ressemble énormément là-dedans. Il y aura aussi des petites choses, des petites informations supplémentaires qui ont été données, comme des nouvelles plaques qui seront données, ainsi que certainement des nouvelles activités sportives qui arriveront très prochainement. Alors, reste à voir ce que cela pourrait être. Si on fait une petite comparaison, enfin, en se disant, mais qu'est-ce qu'il pourrait nous rajouter comme activités sportives ? Eh bien, déjà dans l'océan, il pourrait nous rajouter quelques petites choses à-dedans, mais surtout, par exemple, des activités sportives telles avec un ballon. Surtout, par exemple, je pense au basket, on a le tennis, qui ressemble, enfin, à laquelle, on va dire qu'ils ont eu le... Voilà, c'est quand même du travail là-derrière. Et ça, j'ai pensé un peu, eh bien, au basketball qui peut éventuellement venir là-dedans. Voilà, donc, dites-moi si on en pensait tout ça dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de checker, eh bien, ce lien-là, enfin, sa chaîne, avant que ça se fasse fermer, si c'est vraiment le cas. Si Robsart peut très bien fermer la chaîne en moins de 24 heures. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout, me cessez sur ma page YouTube personnelle. Merci à vous, les gens, puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Peace out. Sous-titrage ST' 501